Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui je vous fais une courte vidéo simplement pour vous montrer comment faire la mayonnaise pour les banh mi. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur comment faire le banh mi au poulet. Si c'est le cas, vous avez déjà vu comment faire la mayonnaise, mais on a décidé de faire une vidéo pour ceux-là qui avaient vraiment juste besoin de la mayonnaise. Ce qui est le fun avec cette recette-là de mayonnaise, c'est que vous pouvez la faire facilement avec un batteur à main très ordinaire. Et on va commencer par mettre deux jaunes d'œufs à température pièce dans un bol. À ça, on va rajouter un quart de cuillère à thé de sel et on va mettre aussi deux cuillères à thé de jus de lime fraîchement pressé. Ou vous pouvez aussi prendre du jus de citron si c'est ce que vous avez sous la main. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir battre à la plus basse vitesse pendant environ 10 secondes juste pour combiner nos ingrédients qu'on vient de mélanger. Et là, on a une tasse d'huile. Quand ça va faire 10 secondes qu'on va mélanger, on va graduellement intégrer notre huile, environ la quantité d'une cuillère à table et à chaque 10-15 secondes, on va rajouter une autre cuillère à table jusqu'à temps qu'on arrive à la moitié de notre huile. Quand j'arrive à la moitié de mon huile, je viens mettre mes derniers ingrédients. Je vais avoir une cuillère à table de lait condensé sucré. Et pour l'ail, on peut y aller entre une et deux gousses, selon votre goût. Là, moi j'en ai une et demie, j'avais une gousse de thé régulière et une mini, qu'on va venir ramper extrêmement finement. Moi, je vais utiliser un zester. Et là, on va venir finir de mixer. Et avec la demi-tasse d'huile qui nous reste, moi, ça arrive plus souvent que je vais mettre trois quarts de tasse au total. Mais des fois, tout dépendant de la grosseur des jaunes d'œufs que j'avais, ça dépend des fois, n'importe quelle quantité entre trois quarts de tasse et une tasse est correct. Vous pouvez arrêter quand vous sentez que votre mayonnaise a la consistance que vous voulez. Notre mayonnaise est prête, on va mettre ça dans un petit ramequin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va continuer de publier des vidéos à chaque semaine. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blogue. Je vais mettre, comme d'habitude, le lien vers mon blogue dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!